Le nursing est une filière porteuse qui dispose d'une large variété de spécialisations lorsqu'on a un bachelor en nursing et dans cette vidéo je me propose de vous lister ces différentes spécialités auxquelles vous pouvez vous intéresser si vous voulez continuer des études avancées dans le domaine du nursing ici aux états unis si vous êtes intéressé à en savoir un peu plus sur le sujet ne perdons pas plus de temps et allons-y coucou les ladies et les dientes bienvenue sur ma chaîne bienvenue pour une nouvelle vidéo bon retour à tous ceux qui sont anciennement abonnés sur la chaîne aujourd'hui nous allons parler de nursing et je sais que cette vidéo vraiment aura plus de clics que les vidéos précédentes ce qui est un peu dommage à mon avis parce que je propose sur la chaîne différents types de contenus basés sur mon expérience et aussi sur la foi chrétienne et très souvent lorsque je propose des vidéos sur la foi je vois très peu de clics très peu de vues et dès qu'il s'agit d'une vidéo sur le nursing tout le monde se l'arrache et je trouve ça dommage comme je l'ai dit parce que la parole nous dit que que servait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme mon objectif ici est de vous encourager vraiment à la foi chrétienne même si je poste des vidéos sur le nursing dont je vous encourage vraiment à aussi aller regarder ces vidéos là parce que elles vont vous encourager elles vont vous fortifier elles vont vraiment vous soutenir dans votre marche chrétienne si vous êtes un chrétien sur cette chaîne comme je disais je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu en introduction nous allons parler des différentes spécialités que vous avez dans le nursing pour les personnes qui sont intéressés au nursing et qui se disent ah mais je n'aimerais pas finir ma vie au chevet des patients à donner des médicaments cette vidéo est pour vous vous allez comprendre que le nursing est un domaine dans lequel vous pouvez faire tellement de choses que il n'y a pas lieu d'être découragé restez juste écouter la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous ne serez pas d'ici après votre bachelor en nursing vous avez la possibilité de poursuivre des études avancées dans le domaine de l'infirmerie ici aux états unis pour devenir soit un nurse praticien ce qu'ils appellent ici nurse practitioner ou alors un nurse certifié dans la première partie de cette vidéo je me propose de vous donner les étapes à suivre pour pouvoir obtenir un statut de nurse praticien ou nurse certifié dans un domaine donné et dans la seconde partie de la vidéo je vais tout simplement vous listez les différentes spécialisations sur lesquelles vous pouvez porter votre choix selon vos objectifs de carrière en première étape après avoir obtenu votre bachelor vous pouvez décider soit de partir obtenir votre licence de registered nurse dans un état donné dans l'état dans lequel vous vous trouvez pour pouvoir exercer pendant quelques années avant de vous relancer aux études ou vous pouvez décider tout simplement de partir directement à un master ou un doctorat en nursing quoi qu'il en soit pour pouvoir obtenir un doctorat ou un master en nursing il va vous falloir appliquer à un programme de nursing pour un master ou pour un doctorat généralement le master va vous prendre deux à trois années si vous êtes un full time student et le doctorat peut vous prendre trois à cinq ans ça c'est au cas où vous ne faites pas vraiment full time student vous pouvez arriver à faire cinq ans mais très souvent les programmes proposent trois années pour terminer et obtenir un doctorat en nursing practice et donc pour vous inscrire il vous faudra forcément choisir une spécialité et ce sont dans ces spécialités là que nous allons détaillés dans la seconde partie de la vidéo mais comme je l'ai dit vous devez appliquer à un programme et en déjà au préalable choisi la spécialité qui va vous intéresser et lorsque vous appliquez un programme si votre application est retenue vous vous inscrivez et vous prenez des cours de master ou de doctorat et ces cours seront des cours pratiques et théoriques mais aussi des heures de stage en hôpital ce qu'ils appellent ici clinique à rotation et lorsque vous avez donc terminé votre formation vous allez donc aller prendre un examen c'est un examen de certification et vous allez prendre cet examen de certification selon votre filière votre spécialité parce que il ya différents examens de certification donc si vous avez fait une spécialité donnez vous ne pouvez pas aller prendre l'examen de certification d'une autre spécialité j'espère que on se comprend dans ce sens et aux états unis il ya deux organismes qui proposent des examens de certification pour des études avancées la première organisation c'est le american nurses c'est le american nurses credentialing center en abrégé et ainsi ici et la deuxième organisation c'est de american academy of nurse practitioners certification board en abrégé et et n pcb ce sont les deux organisations auxquelles vous devez aller vous enregistrer pour pouvoir passer cet examen de certification autre que ça sachez que vous êtes déjà en train de vous faire un arc et donc lorsqu'on avait fini votre programme votre master ou votre doctorat vous partez donc vous enregistrez dans ces deux organisations là l'un ou l'autre pas dans les deux mais l'un ou l'autre et vous passez dans votre examen lorsque vous avez passé l'examen vous avez besoin donc d'obtenir une licence pour exercer et cette licence là c'est le board of nursing de votre état qui doit vous la donner mais je tiens à préciser que lorsque on veut recevoir une licence en tant que nurse practitioner ou certified nurse il faut au préalable avoir eu une licence de registered nurse donc si vous êtes par exemple quelqu'un qui avait décidé de partir directement et de ne pas aller peut-être exercer en tant que registered nurse il va vous falloir prendre d'abord la licence dont il vous faudra composer le nclex est maintenant obtenir la licence de nurse practitioner donc pour moi le conseil que je donne très souvent aux personnes même si tu veux continuer directement les études lorsque tu finis ton bachelor pas prendre ton examen de licence de rn de registered nurse et maintenant ce que tu fais c'est que tu peux avoir un travail que tu fais en part-time ou que tu fais en ce qu'ils disent ici prn pour dire quand tu peux quand tu veux donc ces heures là que tu accumules ce sont ces heures là qui vont te permettre de pouvoir renouveler ta licence parce que la licence elle se renouvelle chaque après deux ans et donc c'est parce que tu auras des heures à ton compte des heures de travail en tant que registreur d'heures que tu peux renouveler ta licence si tu n'as pas des heures à ton compte tu devras aller prendre des classes supplémentaires pour pouvoir renouveler ta licence moi je trouve que c'est un peu plus facile comme ça de pouvoir avoir ta licence de faire quelques heures de temps en temps pour pouvoir vraiment atteindre le quota parce que je crois qu'il faut 520 heures de service en tant que nurse registreur pour pouvoir renouveler ta licence après deux ans donc si tu as pu avoir 16 heures là tu n'auras pas besoin d'aller prendre des classes et donc si tu as ta licence en tant que registreur tu appliques seulement avec ton examen que tu as reçu de l'une de ces deux organisations dont j'ai parlé plus tôt et tu pourras avoir ta licence en tant que nurse practitioner or certified nurse et lorsque tu as donc ta licence tu es déjà prêt à exercer sur le territoire américain en tant que nurse practitioner mais dans certains états je tiens encore à le préciser dans certains états il ya d'autres d'autres exigences qui entrent en compte dont il faut vraiment se rassurer que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir exercer légalement en tant que nurse practitioner par exemple dans certains états on va te demander de collaborative agreement c'est un agrément que tu collabores avec un médecin et qui te permet donc de travailler en tant que nurse practitioner ça c'est dans certains états c'est pas dans tous les états mais vraiment en fonction de ton état rassure toi de tout ce qu'il te faut comme prérequis avant d'exercer en tant que nurse practitioner pour que tu ne te retrouves pas dans des problèmes face à la loi donc c'est ça pour la première partie maintenant passons donc à la liste des spécialités que vous pouvez avoir dans le domaine du nursing j'ai noté dans mes recherches une vingtaine de spécialités dont vous n'allez pas me dit que vous ne pouvez pas trouver une spécialité qui va vous intéresser je suis sûr que dans cette liste de spécialités là il y aura forcément une spécialité qui va vous intéresser si vous voulez poursuivre des études avancées dans le domaine du nursing la première spécialité c'est de neonatal nurse practitioner en abrégé NNP la deuxième spécialité c'est pediatric nurse practitioner en abrégé PNP et la troisième spécialité c'est pediatric nurse practitioner acute care PNP et PNP ici ou alors primary care PNP PC j'ai mis ces trois spécialités là ensemble parce que elles sont des spécialités liées à l'enfant que ce soit les les nouveaux nés que ce soit les enfants parce que la pédiatrie couvre les enfants je crois de un an jusqu'à 17 ans donc ça ce sont vraiment pour ceux qui sont intéressés à travailler avec les enfants maintenant ceux qui font le neonatal c'est pour les nouveaux nés n'est ce pas ceux qui vont faire le acute care pediatric nurse practitioner c'est pour ceux qui veulent travailler à l'hôpital qui ne veulent pas travailler par exemple comme peut-être juste primary care parce que le primary care c'est quoi c'est les gens qui font les visites les check up mais maintenant les acute care c'est ceux qui sont vraiment malades donc quand tu veux travailler pour les patients qui sont malades tu vas aller faire le pediatric nurse practitioner mais si tu veux travailler juste pour faire les check up de santé des enfants pour pouvoir être le pédiatre qui les suit pour les visites ordinaires tu vas aller faire le puis le pnc le pnc primary care donc ce sont ces trois spécialités là pour ceux qui veulent travailler essentiellement avec les enfants ensuite nous avons le adult dure anthology nurse practitioner ça c'est pour ceux qui veulent travailler avec les adultes ça veut dire à partir de 18 ans jusqu'à la vieillesse et maintenant il y a la spécialisation pour ceux qui veulent travailler uniquement avec des personnes âgées cette filière c'est gerontological nurse practitioner jmp donc quand vous voulez travailler uniquement avec les personnes âgées c'est cette spécialité là que vous devez choisir pour votre master ou votre doctorat ensuite il ya le family nurse practitioner fnp ça c'est pour ceux qui veulent travailler vraiment de façon générale avec les enfants les parents et les personnes âgées donc vraiment quand tu veux être un généraliste dans le nursing ça c'est vraiment la filière que tu dois choisir là tu vas travailler avec tout type d'âge et ensuite nous avons de oui même health nurse practitioner ça c'est vraiment pour travailler avec les femmes que ce soit les femmes enceintes ou les femmes qui ne sont pas enceintes vraiment tu vas travailler uniquement avec les femmes ça commence à devenir vraiment spécialité pour les femmes et donc c'est un abrégé w hmp et puis il ya un tueur que nos pratiquants ça ce sont les personnes qui veulent travailler avec les adultes et pour les patients malades un peu comme on a donné l'exemple de pediatric acute care ici c'est vraiment pour les adultes acute care nurse practitioner dont tu vas travailler uniquement avec des patients malades dont tu vas te retrouver essentiellement à l'hôpital et même si tu n'es pas à l'hôpital et que tu as ta propre clinique tu ne pourras pas travailler avec les personnes qui ne sont pas malades c'est tout seulement pour des personnes qui sont malades ensuite nous avons palliative care nurse practitioner c'est vraiment pour les personnes qui veulent travailler avec des patients qui ont peut-être des maladies terminales et on les aide vraiment juste à améliorer leur confort pendant la période en attendant vraiment que ils puissent décéder donc si vous aimez ce type de spécialité c'est ce que vous allez à l'effet palliatif care nurse practitioner donc généralement ccc praticiens là c'est vous qui donnez les médicaments qui aident les personnes à gérer par exemple le douleur quand vous êtes vous êtes en phase terminale par exemple de cancer vous voulez aider vraiment à avoir le confort nécessaire pour les aider à traverser cette dernière étape de la maladie ensuite nous avons fait qu'un truc mais s'il vous plaît neuf pratiquement ça c'est pour ceux qui veulent travailler avec les patients qui ont des problèmes avec la santé mentale par exemple pour ceux qui veulent travailler avec les patients qui sont dans la dépression l'anxiété qui ont la schizophrénie en fait tout ce qui concerne la santé mentale si vous êtes intéressé à ça c'est la filière qu'il vous faut ensuite nous avons neuf anesthétiste si un et ça c'est vraiment la filière de choix de beaucoup de personnes pourquoi parce que c'est d'abord une filière qui paie bien mais ça a aussi son en dit quoi là son revers de la médaille parce que une petite erreur tu envoies quelqu'un retrouver le père ce sont des personnes qui doivent donner l'anesthésie pendant les procédures chirurgicales donc en tant que nurse tu peux aussi être anesthésiste n'est ce pas tu n'as pas besoin de passer par la médecine pour pouvoir être anesthésiste donc il ya cette spécialité là si tu es intéressé à être anesthésiste tu peux être une neuf anesthésiste ensuite il ya neuf mais wife si elle aime c'est une finance midwife ce sont les personnes qui vont travailler avec des femmes enceintes du début à la fin de leur grossesse donc puis en t'es pas d'hommes tout post pardon donc tu peux travailler avec les femmes enceintes et même pendant l'accouchement tu tu es responsable de faire accoucher la femme enceinte donc si tu es intéressé à travailler dans le domaine de la gynécologie femmes enceintes pas vraiment gynécologie mais vraiment femmes enceintes et tout ça ça c'est la spécialité qu'il te faut ensuite nous avons clinique à nez spécialiste ça c'est vraiment quand tu veux te spécialiser dans un sujet donné par exemple le diabète tu entre vraiment dans une spécialité car est là où tu tu restes vraiment dedans danser c'est vraiment très spécialisé les cliniques à nez spécialiste en abrégé 6 ns nous avons les nez éduqués temps si tu veux par exemple continuer dans le domaine de l'éducation enseigner de nouvelles nez ou de futurs nez ça c'est la spécialité qu'il te faut donc tu peux toujours être enseignant en étant nez vous voyez donc que vraiment le nez on peut retrouver son compte on n'a pas besoin d'être toujours à l'hôpital pour être nez donc c'est ça ensuite il ya nez administrateur honneur exécutif ça c'est pour les gens qui veulent vraiment travailler dans les postes d'administration dans les postes de direction dans les postes où on prend les décisions donc si vous êtes nez et que vous êtes intéressés à aller plus loin à être vraiment dans les postes de décision ça c'est une spécialité qui peut vous intéresser il ya aussi nez informaticiste pour les gens qui sont un peu high tech qui aime les ordinateurs mais qui ont bien voulu être nez vous pouvez retrouver en fait cette passion des ordinateurs là dans le domaine du nez donc vous allez travailler sur eux les trucs qui sont liés à l'informatique du domaine médical par exemple à l'hôpital nous on utilise des applications qui nous permettent de gérer les 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 médicaux c'est comment comment on peut dire ça les records des patients dans c'est un peu ça ça aussi quand vous êtes neuf informaticiste vous pouvez vraiment vous en sortir dans ce genre de choses ensuite il ya neuf vissageur si vous voulez travailler dans la recherche dans le neuf si ça c'est quelque chose qui va vous intéresser ensuite il ya public health nurse ça c'est pour travailler dans le département de la santé généralement les public health nurse vont travailler dans les les le cadre de policies donc c'est vous qui créez en fait l'aime les régulations pour le domaine du nursing qu'est ce que les neufs peuvent faire qu'est ce que les neufs ne peuvent pas faire qu'est ce que comment protéger les neufs comment protéger les patients vous étudiez aussi comment les maladies peuvent se propager dans une population quels sont les facteurs qui qui peuvent être des facteurs à risque pour les pour telles maladies en fait ce genre de choses dont vous travaillez dans le département de la santé au ministère de la santé donc si vous êtes intéressé à ça vous allez choisir la filière de public health nurse ensuite il y a forensic nurse ça c'est pour les nurses qui veulent travailler dans la médecine légale mais dans le domaine du nursing je sais pas si vous comprenez donc vous allez peut-être travailler avec la police pour faire des prélèvements sur des personnes peut-être qui ont été victimes de violences qui ont été victimes de viol et tout ça donc c'est un peu ça un peu comme dans les espèces miami vous voyez un peu je me rappelle que quand j'étais au cameroun et que je regardais les espèces miami je me disais que ça c'est un bon truc j'aimerais bien faire ça et tout ça tu vois tu fais les tu travailles en laboratoire et tout ça c'est chic donc si tu es intéressé en tant que nurse tu peux travailler dans le domaine légal et tu vas juste choisir la spécialité de forensic nurse et la dernière spécialité que j'ai pour vous aujourd'hui c'est nursing leadership and management pour les personnes qui veulent vraiment avoir des postes à responsabilité pour pouvoir être manager des unités manager par exemple de l'hôpital dans le cadre du nursing et tout ça voilà une filière qui va vous intéresser comme je l'ai dit dans la vidéo il ya vraiment tellement de raisons de devenir nurse il ya tellement de choses que tu peux faire en étant neuf il suffit juste que tu connaisses l'information n'est ce pas et je viens donc de vous donner l'information j'espère pouvoir faire dans des vidéos à venir des donner vraiment des détails un peu plus poussé sur certaines de ces spécialités là par exemple j'ai déjà eu beaucoup de questions sur le domaine de midwife et aussi sur le domaine de nurse anesthésiste mais je peux déjà vous dis que dans le premier live sur la chaîne j'avais déjà donné quelques détails par rapport à ceux à cette spécialité là et aussi j'avais fait une vidéo de questions réponses où j'ai aussi donné quelques détails par rapport à cette spécialité là dont je vous invite à aller regarder ces différentes vidéos pour déjà avoir les réponses aux questions que vous vous posez mais si vous voulez vraiment que j'entre dans les détails par rapport à une spécialité n'hésitez pas à me laisser savoir dans la barre des commentaires j'ai été très heureuse de vous produire cette vidéo et j'espère vraiment que elle va répondre aux questions que plusieurs se posent nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici à ce qu'elle ne sorte demeurez épanouis en jésus-christ ensuite il ya le family ensuite il ya le family j'ai vous fellas non